De combien de manières 60 peut-il s'écrire comme somme de deux nombres premiers? Deux sommes qui ne diffèrent que par l'ordre des termes sont considérées comme identiques. D'abord, nous allons chercher les nombres premiers entre 0 et 60. D'abord, 0 et 1, ce ne sont pas des nombres premiers, donc ils sont exclus. Le plus petit des nombres premiers, c'est 2. Maintenant, nous pouvons supprimer tous les autres multiples de 2. Ce ne sont pas des nombres premiers. Le nombre premier suivant, c'est le 3. Ensuite, on peut supprimer tous les multiples de 3, différents de 3, parce que ce ne sont pas des nombres premiers. Le nombre premier suivant, c'est le 5. Supprimons tous les autres multiples de 5. Le nombre premier suivant, c'est le 7. Et le seul multiple de 7 qui n'est pas encore supprimé, c'est le 49. Donc supprimons encore le 49. Tous les nombres qui ne sont pas barrés, ce sont des nombres premiers. Nous allons maintenant filtrer les couples de nombres premiers, dont la somme vaut 60. Commençons par le 59, le plus grand de ces nombres premiers. Le plus petit des nombres premiers, c'est 2. Et 59 plus 2, ça fait 61. Ce n'est pas 60, c'est trop grand. Donc le 59 est exclu. Regardons le suivant à partir du plus grand, c'est le 53. On peut joindre le 53 au 7, parce que leur somme, ça fait effectivement 60. Donc voilà le premier couple cherché, 53 et 7. Le couple suivant qui entre en question, c'est 47 et 13. La somme de ces deux nombres premiers vaut bien 60. Le couple suivant, c'est 43 et 17. Le couple suivant, c'est 41 et 19. Le couple suivant, c'est 37 et 23. Le voilà. Et le dernier couple qui entre en question, c'est 31 et 29. Comme ça. Ainsi, nous avons en tout 6 de tels couples cherchés. Donc la réponse finale, c'est le E. Lors du tutoriel suivant, nous allons répondre à une autre question de l'Olympiade mathématique. Merci. 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 Merci.